Bonjour Youtube, bonjour tout le monde, bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo, attendez j'ai laissé tous mes trucs de strips, ah bah du tout ça, petite vidéo pour le passage légende, alors évidemment j'ai été obligé de passer légende avec le mur mage, le mage murloc, parce que je sais qu'il vous a beaucoup plu, si je perds je dégrave tous mes murlocs, pas du tout, c'est pas vrai, non non mais là c'est free win là, alors le mur mage évidemment avec lequel j'ai 65% de win raids, alors il y aura toujours le code du deck pour ça quand t'es la première vidéo, il va falloir la musique spéciale, alors c'est très important, pour passer légende avec le mur mage, vous devez commencer par la musique de la petite sirène, ce qui vous assurera de tuer votre adversaire avant le T4 évidemment, bon là on est à lunettes, donc on va faire une stratégie plutôt à lunettes, bonjour la calamité, on regarde la lunette évidemment, oh la 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 la, ça c'est une sortie ça, vous mettre la musique c'est important, voilà, donc là on préfère jouer le manflow murloc, parce qu'on espère récupérer comme ça, un de nos murlocs notamment pour récupérer le chasseur roche cave, qui pourrait être absolument excellent ici, merci c'est bon, je suis bien en particulier parce que je faisais des tests tout à l'heure, là c'est très bon Oh il y a une nouvelle émote, mal faite, oui c'est vrai que j'ai eu deux cartes dorées ça va en fait Ok là on va boire ping, ça tombe bien parce qu'au final on n'avait pas tous les deux là, donc c'est ok en vrai Ah ok, what ? Attendez, pourquoi il y a un éclat glaciaire ? Ok on va ping, attendez attendez, il joue au zoo, il joue au zoo en faite Oh terrible ! Terrible ! Terrible ! Terrible ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas de malgamme, c'est pas de malgamme Ok, on est tombé sur un zoo, alors c'est vrai que j'aurais pas regardé la lunette si j'avais su, parce que bon, ça va le faire, ça va le faire Il faut juste qu'on regarde là, là il faut qu'on contrôle le bord jusqu'à la lunette Enfile le chef de garde Murloc sur ma vie Boule le feu, yes ! J'entends la lunette, hé 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 ! Se sont lancés dans le Reiki ! Pardon, j'adore cette chanson en fait J'adore cette chanson, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en passer Quand je joue Murloc, j'ai obligé d'écouter ça Donc là on est bien parce qu'on va tenir le board Oh oui oui, c'est bon là Ah là on met tout hein Ah, quoique qu'il ne faut quand même pas tout mettre parce qu'il peut jouer potentiellement le... Ça sert à rien de mettre l'oracle parce qu'il va peut-être jouer l'A4-5, là il serait chiant le Dreadlord là Enfin le Netrasim, bref, je me comprends Seigneur de l'Effro Abject, c'est un Netrasim, c'est la race Oh, on a le maître poupée avec, regardez, regardez ! Ça c'est le meilleur combo du Nexa Donc là on trade Là on trade, on joue vraiment autour de l'A4-5, on sait jamais Donc évidemment Mettre poupée plus sa lunette Ça veut dire qu'on va récupérer plein de A1 Murloc Qui vont se buff les uns des autres Oh c'est le démo Spitful Ah c'est chiant ça Ça balance, ça swing C'est certain, nous le jasment et tous les copains Pardon Ok ça c'est vraiment très chiant ça Putain Ok, là on va faire On va juste mettre full board, je pense Ou je glyphe Ça va se faire free trade Après ouais, faut qu'on ait le plus de board possible Faut qu'on ait le plus de murloc possible là Allez ! Oui ! Et devant ! Ok c'est pas un murloc, c'est une créature Elle a un murloc Ah on a pas chaté là On a pas chaté parce qu'on en a dit qu'il y a 17 murlocs Enfin y'a des trucs comme ça Genre il y a... Après j'en ai déjà joué pas mal mais Y'a un nombre de murlocs pas possible dans notre deck Aïe 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 c'est l'enfer ce qu'il nous fait là Oh c'est l'enfer Faut pas mi' que je joue des Néandis Stordus, attention Ha il nous décha... En plus il va pouvoir faire du double trail avec Anakir Oh la 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 Oh Marie Charlotte C'est pas possible, c'est pas possible ce qu'il nous faut Pardon excusez moi Ok, non mais en vrai ça va ça va ça va On va faire un gros tour là ok Là c'est le moment Le problème c'est que ça va le heal C'est trop chiant le heal Je peux le tenter le glyph en premier Oh météore c'est bien ça météore Oh oui météore c'est fort Le plan vient de changer Le plan a pas mal changé Comme ça il se heal moins Ah c'est chiant On est obligé de développer du board là On va faire ça Ça Il faut pas se tromper là Il faut faire un board ordering Là on peut la gagner Le problème c'est quoi là On risque de prendre cher sur un néant distordu C'est ça qui va faire mal C'est le fait qu'il est néant distordu Et que nous on joue vraiment On est très board centric Et là on a perdu en plus le maître machin mes couilles Là il va falloir essayer de pas mettre trop de board On pourra pas jouer autour des deux néant distordu Ça c'est sûr Il va falloir réussir à jouer autour d'un néant distordu Après le deuxième On va peut-être qu'on pourra même pas jouer autour de un Ça va être très très tendu Cette gametation là Ouais on va pas pouvoir j'ai l'impression On est obligé de faire ça Alors quoi que On peut faire ça On va quand même jouer le On va plutôt jouer un méga zon Ouais vas-y go PV c'est très fort Bouclier d'hymar c'est très fort On n'a pas eu de chance On n'a pas de chance là On n'a pas de chance On a récupéré les pires trucs On prend le trade ici Là on veut absolument garder notre chef de guerre murloc en vie Parce qu'au prochain tour là en vrai on peut aller setup un lethal Là il est quasiment obligé de faire Arugal qui peut nous donner pas mal de value encore là Avec notre fin de deck ça peut être très intéressant Là il va faire un néant ce bâtard Et alors bam le premier néant qui passe On a joué au tour Le deuxième et ben on ne jouera pas au tour évidemment du deuxième néant Oh putain il est tombé sur Je l'ai pas encore joué ce deck là Mais il a l'air fameux pour le coup Alors attendez Alors on veut caler Arugal Parce que c'est le dernier tour Il va être value si j'ose dire Il peut être value En tout cas c'est pas sûr qu'il le soit Mais bon on se comprend quoi Ouais là c'est parti On met la foudre là La foudre La poudre La foudre d'escampette Donc là potentiellement Si on a que des créatures On va discard On va full face là On joue plus du tout autour du néant Naturellement on en a déjà pris trop là Alors pas de créatures Ah oh Ok on a récupéré les deux sorts Alors évidemment les livres spectre Qui servent plus à rien Une fois qu'on a déjà eu Un lunette Bien sûr mais c'est très fort En early game quand on a pas un lunette Parce qu'il arrive très souvent De pas avoir un lunette Vous avez joué mage Vous savez que les chances D'avoir un lunette sont pas ouf Et le guldan dans le deck Aïe 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 Et en plus il a le dreadlord qui arrive Il va pouvoir donc trade ça Il y a que le dreadlord en fait Ouais il y a que le dreadlord Alors attendez Est-ce qu'on a pas moult dommages Là potentiellement je peux faire Pif Ok non mais là faut faire un chef c'est sûr Comme c'est qu'on a On a limite trop de Il faut faire de la place Je vais en trade 2 On veut faire un Megazord ce coup-ci Tant pis c'est en trade Faut tuer en 2 tours Ça va être très dur Ça va être très 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 dur Ça on trade du coup Tant pis On est content de trade en vrai Et on fait un Megazord On récupère Fury des vents C'est pas mal De toute façon là on a bien compris Que la stratégie c'était de mettre une grosse pression Fury des vents c'était vraiment très fort Pour le coup En fait c'est l'étal Salagadou La Magikabou La Bibidi Babidi Boo C'est le top deck Où je ne m'y connais pas La Bibidi Babidi Boo Et voilà Passage à la zone avec le Murmage Votre deck préféré Évidemment vous le savez Du mois de mai Mai 2018 bien sûr Le deck officiel des champions Le deck Le deck des grands C'est le petit screenshot qui parle Voilà Merci à tous d'avoir suivi la vidéo Je vous remettrai le code du deck dans la description Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert N'hésitez pas à m'acheter sur les réseaux sociaux Et on se retrouve à bientôt Peut-être pour le débo speedfull Parce que là j'avoue qu'il m'intrigue pas mal ce deck On va voir ça Bisous tout le monde Ciao